C'est l'association pour laquelle je travaille qui a organisé l'exposition. On s'appelle les ateliers des arcs, résidences d'artistes. On a choisi pour thématique le portrait et l'identité. Les artistes qui sont exposés sont des artistes assez connus dans la plupart des cas. Parce qu'en fait, ce sont des œuvres qui ont été achetées par le Fonds Régional d'Art Contemporain qui est à Toulouse, au Musée des Abattoirs. Et du coup, il y a quand même des artistes connus comme Andy Warhol, Michel Journiac, Jamel Tata, Wang Dou. Le portrait soit représenté de manière littérale, donc on reconnaît un visage. Soit de manière figurée, donc c'est évoquer un portrait. Par exemple, il y a une œuvre dans la salle du Fonds où c'est juste un miroir dessiné avec écrit « Regarde dessus ». Il y a plein de formes différentes. Il y a de la photographie, de la peinture, de la sculpture et d'autres techniques comme la gravure, le gaufrage. Il y a aussi des œuvres exposées dans les bibliothèques de Casal, Fressiné-le-Géla et Salviac à partir du 2 novembre.